Bonjour, cette carte comme première thématique, donc on parle de racines, on parle d'arbres de vie, donc de tout ce qui compose aussi notre être sur tous les plans, c'est-à-dire aussi bien les plans les plus terrestres que ceux qui vont vers des phases beaucoup plus éthérées, ceux qui s'y connaissent en Kabbalah pourraient bien entendu développer davantage. Alors, donc on va la garder comme, j'allais dire, comme plante inspiratrice, oui, parce que nous avons un arbre inversé, un arbre la tête en bas, un arbre la tête en bas qui évoque également le pendu, d'une certaine façon. Donc, il est question des racines aujourd'hui ou de la racine, alors l'origine peut-être de quelque chose. On va compléter avec les cartes de coupe. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, je suis encore enrouée. Alors, j'ai fait silence, j'avais bien, j'avais finalement bien, bien saisi le sens du dernier message. Il me concernait en tout cas en partie. Donc, ici, nous avons des choix en pleine conscience. Nous avons, parmi vous, qui regardez la carte, nous avons des personnes qui réfléchissent énormément en phase méditative, on pourrait même dire. Là, en fait, on a la croisée des chemins avec le choix ici, on a la racine, donc l'origine, et on a une voie qui nous est montrée, qui est celle de la sublimation, qui est celle de l'observation ésotérique aussi, de la révélation chez certains. Mais un delta, quand on pense à un delta géographique, c'est également un grand lieu de passage. C'est quand même, voilà, c'est l'embouchure d'un fleuve. C'est qu'on peut penser au Rhône, on peut penser au Nil, on peut penser à tout un tas d'endroits comme cela. Peut-être que cela vous dit quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a parmi vous quelqu'un qui va emménager, j'allais dire déménager, mais je ne sais pas en fait, emménager ou déménager d'un endroit peut-être près de l'embouchure d'un fleuve et pas loin d'un cimetière. Alors là, c'est quelque chose de très factuel et cela concerne vraiment une personne en particulier. J'ai l'impression aussi que plus symboliquement, là, on transcende les phases difficiles de la vie, les malheurs, et on en fait quelque chose symboliquement très fort de façon à pouvoir avancer soi dans sa vie. Cela sert d'autal pour certains parce que je reste persuadée qu'il y a potentiellement quelqu'un de très religieux qui me regarde, qui pourrait très bien prendre la route si ce n'est pas déjà fait, un homme ou une femme, peu importe. J'ai l'impression que parmi vous, il y a quelqu'un qui est resté très longtemps, trop longtemps peut-être, attaché à un endroit qui vivait avant, qui était vivant avec la famille, etc. Et qu'en fait, cet endroit, eh bien, il serait peut-être temps de le laisser, de le laisser derrière soi, de commencer une nouvelle vie ailleurs parce que tout le monde est parti, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des souvenirs. Et est-ce qu'on a envie de vivre constamment dans le souvenir ? Est-ce qu'on a envie de vivre dans une maison qui ressemble plus à un mausolée qu'à une maison ? Voilà, on a des questions comme ça qui se posent, en tout cas, là, ce matin, pour quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'on est aussi dans une zone, donc de toute façon, là, si on ne quitte pas cette zone-là, on va finir par tellement broyer du noir qu'on va faire une dépression, quelque chose de genre, là. Alors, il ne faut pas non plus se précipiter pour partir n'importe où. Mais là, il y a à la fois déchirure parce qu'on laisse les souvenirs, on laisse la vie passer, et d'un autre côté, il faut laisser cet endroit. C'est un endroit trop chargé négativement. Beaucoup trop de peine est associé à cet endroit. C'est ça. J'ai l'impression aussi que parmi vous, alors soit très récemment, soit en ce moment, il y a quelqu'un qui aide un être décédé à mieux passer de l'autre côté. Alors, on me dit que ça fonctionne. Voilà. Vous avez fait comme il fallait, les prières, etc. Je ne sais pas si vous avez fait ça seul ou si vous avez demandé l'aide de quelqu'un qui s'y connaît, mais apparemment, ça marche. Donc là, c'est pareil. Du coup, les lieux vont être allégés. Sur un plan énergétique, les lieux vont être beaucoup plus allégés, oui, beaucoup plus sereins. Alors, on va partir sur une autre thématique. Alors, ici, il est question de signature, de signature de contrat, par exemple, mais également aussi de respecter sa parole, de respecter la parole donnée. Alors, voici un tarot qui date du 19e siècle, édité en 1860, plus exactement. Donc là, j'ai sorti les As et les Arcanes majeurs que j'utilise beaucoup, beaucoup plus que les mineurs en général, comme vous le savez. Et alors, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas lire ces cartes-là à l'envers. Donc, on doit faire comme si on appliquait la méthode à l'endroit, tout simplement. Et puis, de toute façon, les aspects négatifs, s'ils doivent se manifester, ils se manifestent quoi qu'il arrive. Alors, on va essayer déjà de voir un petit peu. Alors, j'ai le soleil, la lune et l'étoile qui se sont retournées. Elles sont très mignonnes, ces petites cartes. D'ailleurs, voici le paquet original. Alors, ce n'est pas pour rien, je pense, que j'ai sorti ces trois astres qui d'ailleurs se suivent, 17, 18, 19, comme vous le savez. J'ai l'impression que parmi vous, il y a quelqu'un qui, s'il n'est pas astrologue, est probablement branché par l'astronomie, l'étude des étoiles, l'étude du cosmos, pourquoi pas l'astrophysique, ces choses-là. Et, eh bien, j'ai l'impression que c'est vraiment votre, non seulement c'est votre grande passion, mais c'est aussi peut-être la chose que vous avez à faire. Donc, si vous êtes jeune et que vous avez envie de vous lancer dans des études longues, que vous avez le niveau scientifique requis, alors là, c'est tout à fait faisable. J'ai l'impression qu'on a avec nous quelqu'un qui est, alors que ce soit vous ou que ce soit aussi une ou deux autres personnes, on a quand même là parmi nous des gens ou au moins une personne intuitif, bien entendu, mais aussi très engagé et marqué par l'envie de comprendre davantage le fonctionnement des choses, donc sur le plan biologique, etc. aussi. J'ai l'impression que là, on a affaire à quelqu'un qui est très attiré par le monde des étoiles, etc. et qui se demande si c'est vraiment compatible avec son attirance pour tout ce qui est astrologie, tarot, etc. Eh bien, quand on est dans un milieu scientifique, il vaut mieux garder pour soi, même quand on s'y fait des amis, il vaut mieux garder pour soi son attirance pour ces choses-là parce que c'est mal compris dans le milieu scientifique en général. On ne s'est déjà pas très compris dans les milieux qui ne sont pas des sciences pures, qui sont au niveau des sciences humaines, ce n'est pas forcément compris. Et à part certains astrophysiciens qui ont l'esprit très ouvert et qui iront discuter sans problème avec des astrologues, je pense à Trin Suen Tuan qui est ami avec François Zardy, par exemple, voyez-vous. Mais à part des gens comme ça qui ont l'esprit ouvert, bon, Trin Suen Tuan, en plus, il est bouddhiste, donc il est bouddhiste et astrophysicien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a quand même un parcours de vie qui sort beaucoup de l'ordinaire et c'est un de nos plus grands scientifiques à l'heure actuelle. Bon, eh bien, la question est toujours là, en fait. Quand on verse dans l'astrologie, le tarot, la voyance, si en plus de ça, on fait partie des gens qui reçoivent des messages assez réguliers ou qui communiquent directement avec des défunts, ce sont des choses qui ne sont pas forcément évidentes à communiquer. Et d'ailleurs, si c'est votre cas, si vous avez du mal à parler de ça autour de vous, je vous invite à en témoigner, par exemple, en commentaire, si cela vous dit. Voilà. Bon, alors écoutez là, mes amis, je vais en rester là pour l'instant parce que j'ai la voix qui fatigue grandement. J'ai l'impression qu'on a des tas de thèmes qui nous sont proposés et puis j'ai d'autres cartes qui sont sorties, mais j'ai l'impression qu'on a encore d'autres messages à nous donner. Donc, je reviendrai plus tard. Là, je vais reposer ma voix. Alors, je vous embrasse bien fort. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada